Le président de la République, Bassirou Diamaefei, est actuellement à Paris. Il part à une conférence internationale du Gavi sur le vaccin. Il va entretenir autour d'un déjeuner avec le président français Emmanuel Macron. Il va nous faire une phase dans la diplomatie par l'actuel régime. Mais avant, la diplomatie du bon voisinage a été renforcée et ça a produit des résultats. Il a démarré par la Mauritanie, la Gambie, le Mali, la Guinée-Bissau, etc. Il faut renforcer cette diplomatie du bon voisinage qui fait qu'aujourd'hui, pour l'Amérique, il n'y a pas d'échappés rebelles. Ce qui se passe à Medinogounaz, les frontières sont verrouillées. On aide le Sénégal à trouver une solution. Ce qui se passe à Medinogounaz, c'est le français, la langue de précision et de nuance. Ce qui se passe à Medinogounaz, c'est renforcé. Donc, ce qui se passe à Medinogounaz, c'est l'essentiel. Et à mon avis, ce qui se passe à Medinogounaz, c'est le président Makissal. Parce que, quand on parle de géopolitique, quand on parle au Sénégal, dans les années 80-90, je me suis dit que le Sénégal et ses voisins n'avaient pas une ceinture de feu. C'est-à-dire que, si on parle, il y a une fédération avec Mali, Moutas, Gambie, il faut des cabas 1, il faut des cabas 2, l'armée à intervenir, la Guinée-Bissau, on a fait la guerre, l'opération Gabou, la Mauritanie, on a failli avoir un conflit. Et puis, on parle de l'église du Sénégal. Le meilleur bilan diplomatique Makissal, c'est deux choses. C'est un voyage à Sochi et deux ponts. Le pont de Farahfényi. Bon, on est venu retenir la politique diplomatique Sénégal pendant les 50 ans. La chose a plus d'importance, le pont de Farahfényi, le pont sous le fleuve Gambie, qui a rapproché la Casamance. Et Casamance, plus mieux rapproché, ou plus l'idée indépendantiste, séparatiste, dépérit. Évidemment, l'armée a fait le travail des trucs comme ça, mais l'armée apporte une solution militaire. Mais la vraie solution, elle est politique. Le MFDC avait apporté une mauvaise réponse à une vraie question. Et le Sénégal a apporté la vraie réponse à la vraie question, le désenclavement. Le pont de Farahfényi. En Mauritanie, en 1989, on a failli faire une guerre. C'est ce que l'affaire de la science politique. On a dit qu'il n'y a pas de business d'une guerre. Il n'y a pas de système démocratique d'une guerre. C'est ce que l'appliquait. En Mauritanie, le pétrole et le gaz, il a dit qu'il n'y a pas. Le pétrole et le gaz, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les enfants, les morts. Depuis 2018. Le pétrole et le gaz, parce que les enjeux du pétrole et du gaz sont tellement importants, que ça devient de petits problèmes. Donc, l'armée est d'une autre grande alliée. Et c'est ça, le génie politique de Macky Sall, de dire qu'on a trouvé du pétrole et du gaz, on se les partage alors que d'un candidat il fut à l'eau en 2019 tachandard dit tucou nari dit tucou mouritani l'église bochol et c'est pourquoi de mouachman parce que l'opposition aussi c'est pas être nihiliste et moi j'ai salué que président djomae faille n'y a qu'un mouritani parce que l'homme est avant-garde l'homme est avant-garde moins l'économie le pétrole et le gaz business montagne amandiam mouritani benneville linde avant-garde moins modem gambit gambit démocratie pour les mots cassement de contraire le moyen djame baya djame de meublé depuis que maquille salle a aidé les gambiens à retrouver la démocratie d'un des deux groupes mfdc depuis que maquille salle a aidé la guinée bissau a réuni démocratique d'un des dégâts mfdc et c'est pourquoi demain voir l'armée du sénégal a réduit le mfdc à sa plus simple expression parce que mfdc en mot une zone de repli ni en guinée bissau ni en gambie et l'armée du sénégal n'a jamais été aussi fort l'homme aurait le problème mais que le successeur de maquille salle s'inscrivent dans cette lignée dans cette lignée là c'est une excellente chose c'est une bonne chose parce que en matière de politique diplomatique il y a plus de continuité que de rupture et c'est pourquoi mme bimegi c'est à l'époque n'y a eu de nion convoqué les diplomates affaires étrangères une du feu pierre sané une du feu 80 diplomates qui doivent entrer avant juillet une des fautes une des fois pierre sané une fois d'un diplôme un gagné motouré new york panafricaine de gauche quand même c'est grave comment tu peux convoquer des diplomates sénégalais au petit chevronné tu mets devant un gagné motouré bonne expertise et puis le régime passe mais le régime passe mais la police série du sénégal doit demeurer depuis sa mort sa mort n'a pas fixé heureusement que béni guigny on a retrouvé le droit chemin de mauritanie pétrole gaz dame gambi du gifo dame côte d'ivoire côte d'ivoire moi il les deux mamelles de lieux moi moi le sénégal avec la côte d'ivoire donc heureusement que président de la république pour son premier ministre parce que comme le meilleur sont plus fascinés moi il est d'état du l'aïs associé à l'alliance du sel et c'est ça le grand paradoxe votre métier de courir bouquine à mali à liger leur peuple n'y ont venu pour le sénégal manier de l'évoire d'un nouveau boulot mais le sénégal en élection normale en démocratie burkina d'ailleurs l'eau les élites avec le peuple venu au boulot mais le sénégal parce que sénégal moins tel modèle de référence alors que nous n'y premiers ministres membres de faubourgues mais l'union ça a dit que de nouveau mais comment ça de faubourgues mais une tournée politique de passe c'est dans les états de 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 la haie il n'incarne pas la politique heureusement parce qu'il nous tire par le bas il nous rabaisse quand même le sénégal la culture était un phare un flambeau et c'est pourquoi de me voir le panafricanisme l'aiguard burkina mali à niger pas en fait un souvenir de mai voir que c'est de la forfaiture pour ils veulent légitimer une forfaiture ça ils ont fait des coups d'état ils cherchent à légitimer leur forfaiture pas de l'idéologie panafricanisme vous n'arrêtez ça peut être que démocratique et économique mais panafricanisme manou n'est qu'un panafrican des coups d'état et c'est pourquoi le meilleur souvent il faut pas que le président d'un effet fat et que même boudé mognon n'y moque ibrahim ibrahim traoré goetanio beaucoup génération mais il faut jamais que lui il oublie que mon bain cofalle des mots les ic au niveau du sénégal pas comme le besoin qu'on nous rabaissait au niveau des états du sahel c'est ça la vérité parce que les mémoires ni les régimes militaires là c'est une petite intermède c'est comme de la musique entre deux émissions là on met de la musique on l'appelait intermède mais la deuxième vague la deuxième vague démocratique va arriver que mon kidara parce que l'outar militaire mille coup d'état fait qu'en fait qu'elle légitimit le pouvoir il dit que oui par exemple pour donner le président du burkina oui c'est un civil il n'est pas efficace dans la lutte contre le terrorisme est-ce qu'ibraim traoré était plus efficace que rochmar kaboré non au mali c'était la même au mali c'est la même chose donc ceux qui font de la légitimité le pouvoir va va être détruit la première vague démocratique vraiment sur le continent c'est partie de la boule donc cause exogène mais la deuxième vague là les causes vont être endogènes ce sont les populations qui vont dire qu'ils ne veulent plus du régime militaire maintenant ces gens là pour légitimer le pouvoir fond de l'idéologie c'est pas des panafricanis c'est pas des souverainistes comme j'ai dit le souverainisme ce n'est pas de passer de supplécutifs français à supplécutifs russes ce n'est pas de changer de maître blanc et ces gens là ce qu'ils vont faire c'est changer de maître blanc on fait partie des français on fait venir les russes et le souverainisme le souverainisme le souverainisme la russie frappant à la russie frappant à la russie sénégal non il n'y a aucune chance à la russie mais il ya une rencontre entre les états africains et le gouvernement russe le sénégal était représenté par le ministre de l'intérieur la russie est un état c'est un grand état d'ailleurs mandyade n'a pas ça veut dire que contrairement à ce que vouloir faire croire les occidentaux les russes ne sont pas des barbares et quand tu vois la littérature russe leon tolstoy de ce qui en matière de science la russie est un grand pays mais la russie je définis la géographie de son intérêt national la russie estime qu'elle doit être présente en afrique pour casser le monopole français mais donc est ce que nous africains on définit la géographie notre intérêt national par rapport aux intérêts des autres pour par rapport aux intérêts des dottes les gars moi j'ai pas il n'y a pas de peur pour 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 une monatrice c'est le souverainisme aujourd'hui le sénégal d'eff le 24 mars mais c'est ça le souverainisme bioma était en prison il est sorti il est partout aux élections les sénégalais l'ont élu démocratiquement en 2000 j'étais rédacteur en chef de walfe tout le monde savait que abléo abdou diouf était le candidat et le choix de la france malgré ça les sénégalais de façon souveraine ou de blair et c'est ça le souverainisme donc c'est débat là et puis même si nous nous tous on est des panafricanistes mais est-ce que nous on a envie que ibrahim traoré à simi goetha mamadie d'oumbouya des poutchis nous représentent non on est tous des panafricanistes mais l'inbougue panafricanisme démocratique et si le panafricanisme doit se faire il ne peut être que démocratique et économique et c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que la zélékaf fera beaucoup plus parce que c'est de l'économie entre les états quand tu prends le modèle européen là dont on nous parle tant c'est juste le fait qu'en 45 les européens ont remplacé l'économie la guerre par l'économie comme mode de régulation de la relation et c'est pourquoi l'europe vient de connaître sa plus grande longue paix donc si le panafricanisme en afrique doit se faire il ne peut être qu'économique et démocratique quand même l'équipe c'est bas les nataliennes on sait d'où ils parlent on sait qu'il est pays qui les finance et donc le sénégal comme je dis le président bataille maïfa et sa mission historique c'est l'état du sahel là qu'ils sont égarés c'est de l'issue nathalie a lâché le régime elle tire maintenant elle écrit sur la dictée des russes mais bon elle l'assume et l'équipe sur la dictée des russes mais n'yomne n'est pas liable biouadine et malibigne et wadine a des yoko transition cinq ans le droit que barna ça a dit nion ni moins de cumul non non monou l'en comparé avec sénégal document non comparé à sénégal sénégal nous sommes l'une des plus vieilles démocratie du continent non